... Bonsoir à tous et bienvenue, c'est Mélina pour Avouer Librement. I like you. 60 ans, vous avez encore des choses à vivre. Vous pouvez encore vivre une sexualité très épanouissante. Vous rencontrez un jeune amant, vous baiser toute la journée. Oui, oui. Eh bien oui, bien sûr. Merci Mélina. Au revoir Josiane. Au revoir. Au record audience. Qu'est-ce qu'il prend ? Si on prend le personnage qu'elle est dans la vie, dans la vie de tous les jours, en dehors de sa vie professionnelle, il y a quelqu'un qui s'est constitué dans le manque d'amour, dans une difficulté à aimer, à être avec l'autre, donc dans une certaine solitude, et qui a dû pour avancer se créer une carapace. Et donc, quelque part, c'est à la fois consolidé, mais c'est aussi fermé des autres. Et en même temps, on ne peut pas vivre sans avoir un minimum de lien et d'échange. Et donc, Mélina, Claire, qui a pris ce pseudonyme de Mélina, a trouvé dans ce monde de la radio un endroit où elle était susceptible d'être dans l'échange avec l'autre, tout en restant protégée, à l'écart, rassurée, puisque c'est quelqu'un qui a une vraie vulnérabilité, une vraie fragilité. Donc, effectivement, c'est très différent. En plus, c'est souligné par une double identité de prénom, par le jour et la nuit, par une façon d'être beaucoup plus détendue, beaucoup plus empathique la nuit, puisqu'elle est protégée, elle est dans un milieu connu, rassurant, et elle est aussi protégée par son anonymat. Et dans la vie, quelque chose qui, pour elle, est en dehors de ses lieux connus, de ses lieux familiers, quelque chose qui est beaucoup plus stressant et dans lequel elle se referme beaucoup plus facilement. « Est-ce que vous vivez seule ? Oui. Et est-ce que vous êtes heureuse ? » C'est quelqu'un qui a, évidemment, probablement réfléchi sur elle-même, s'est questionné par rapport à ses propres impuissances, à sa difficulté à être avec les autres et à aimer. Donc, ces questions affectives, de confiance, de relations aux autres, c'est quelque chose qui, évidemment, duquel elle est très familière. Et le chemin du film, en fait, c'est réussir à faire en sorte que ces deux facettes, à travers cette quête, cette quête de parents biologiques, puissent ne faire qu'une. « Est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose sans être en contact avec les vêtements ? Parce que je suis allergique à la poussière, aux fibres et aux matières plastiques. » « Ah ben les dents, il ne vous reste plus grand-chose ! » « J'ai tendance à faire basculer les choses dramatiques qui m'arrivent, qui arrivent à mon entourage, vers la comédie, vers la légèreté. C'est un ressort que j'ai, probablement par pudeur, une sorte de moyen de survie, pour relativiser les choses, pour en voir aussi, des fois, le bon côté. Et je sais qu'évidemment, j'ai tendance à transmettre dans mes personnages féminins quelque chose de ce ressort vital, finalement. Parce qu'il y a quelque chose aussi d'une sorte de réaction, de protection, mais aussi de réaction de ne pas se laisser apesantir dans ce qui pourrait être de l'apitoiement, de la désespérance. Et finalement, de s'enfuir vers une certaine légèreté, une certaine comédie. Assez tôt, j'ai eu besoin, moi, d'imaginer une comédienne, pour moi, pour me dire « mais qui ça pourrait être ? » pour essayer de la voir évoluer, de l'entendre parler, de la voir se déplacer dans mon imaginaire. Et j'ai réfléchi à une comédienne qui serait aussi à l'aise dans les scènes de comédie que dans les scènes de drame, dans l'émotion. Et là, Karine Viard est venue assez instantanément parce que je trouve qu'elle a cette facilité de registre assez époustouflante. Je trouve qu'elle a une vraie justesse dans les deux registres. C'est intéressant de travailler sur l'image de Karine Viard, de travailler sur sa beauté, de comment elle pourrait être très glacée, de travailler sur une image assez froide et de laisser derrière, ensuite, en arrière-plan, venir quelque chose de plus humain, de plus fragile, de plus burlesque, ce qui n'est pas un a priori de cette image d'épinal à la base. On ne vous a jamais dit que vous aviez la même voix que la conne de la radio ? Ah bon ? On était très inquiets, aussi bien Karine que moi, de rendre avec justesse ce monde de la radio, d'autant plus que pour elle, il y avait une vraie pression de rendre crédible le fait que Mélina était l'animatrice la plus écoutée, la plus aimée des auditeurs français. On s'est dit que ce qui rendrait vraiment crédible ce personnage, c'était la justesse de la relation et de la rendre la plus vivante et la plus en empathie possible. Et c'est là que j'ai proposé à Karine ce dispositif qui était de, non pas de préenregistrer les voix et les témoignages des auditeurs, les répliques des auditeurs, mais de les faire jouer en live et avec la liberté aussi, bien que les textes aient été très écrits, d'improviser, de rajouter des silences, de mettre des questions supplémentaires, parfois de rire. Donc c'est ce qui a créé, je crois, cette empathie parce que chacun, aussi bien Karine que l'auditeur, pouvait être surpris par une phrase qui était rajoutée, par un mot qui était changé, par un silence qui n'était pas écrit. Et je crois que c'est ce qui a concouru à une certaine authenticité.